Bien, et vous qui passez par là, Maxime MacKir chez vous, pour le tirage de la semaine du 25 avril au 1er mai 2022. J'ai dit la date, j'ai dit la date, sans me tromper, normalement. On va y aller avec le tarot nordique, oui, le tarot nordique, et on va voir les énergies pour cette semaine. Quelles seront-elles ? Positives, positives, positives. J'espère. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Oh, positive, la trahison et le sort. Oh, ici, moi, ça me parle de magie, de magie, de rituel, de... Oui, c'est comme si quelqu'un allait vous trahir. Et que ça va... Et que vous allez profiter, et que ce sera positif pour vous. Alors, trahison, mensonge, vol, etc. Mais, c'est bizarre parce que, en fait, on va vraiment se mettre... Ça me parle quand même de magie, ça me parle de rituel, de sort, évidemment. Et, je pense que cette trahison que l'on veut éventuellement faire, vous faire, on veut vous trahir, ou vous n'allez pas laisser le temps de vous trahir, justement, parce que vous allez vous protéger. Ou alors, maintenant que vous le savez, vous allez vous protéger d'office. Voilà. Protégez-vous, vous avez besoin d'un peu de protection pour cette semaine. Voilà. Allez, doom. Alors, qu'est-ce que nous avons que des épailles ? Alors, ici, nous avons quand même... Il y a quelque chose. Vous allez recevoir un message, vous allez faire, vous allez... Il y a comme un espèce de combat, un conflit mental, concernant, à mon avis, de l'argent, ou concernant une personne qui a des moyens. On vous demande de... d'avoir encore un peu de patience par rapport à une décision que vous allez prendre. En même temps, parce que... On a la spontanéité, on a la patience, et on a le conflit mental. Donc, pour moi, vous devez vraiment réfléchir avant d'agir. Prenez encore une nuit, dormez dessus encore une fois. N'agissez pas tout de suite. N'agissez pas tout de suite. Peut-être. N'agissez pas tout de suite. Il faudrait encore un peu réfléchir par rapport à quelque chose qui est vraiment dans votre tête. D'accord ? On a des choix. On a des présents, des cadeaux. Et on a... des épées. Vous allez récupérer... Vous allez récupérer quelque chose qui vous est dû. Vous avez peut-être... Vous allez peut-être avoir certains choix, des possibilités de choisir. C'est comme si vous avez... C'est comme si vous alliez avoir la possibilité de choisir des cadeaux, un cadeau. Et ce cadeau sera quelque chose que l'on vous doit. Ou c'est ce que vous pensez. Vous pensez que ce que vous allez ici recevoir... Vous allez faire des choix. Vous allez faire des choix. Peut-être que aussi le choix que l'on va vous permettre de faire sera tout simplement un cadeau. Ce sera tout simplement quelque chose qui va vous permettre de récupérer un objet où dans votre pensée, vous allez... C'est comme si vous alliez être élevé, reprendre votre... On vous aurait peut-être grugé, on vous aurait peut-être arnaqué. Mais là, vous allez avoir donc le choix de... Vous allez avoir la possibilité de faire un choix pour récupérer quelque chose qui sera comme un cadeau. Et vous allez pouvoir retomber sur vos pattes. Et surtout, dans votre tête, dans votre cœur, vous allez avoir une autosatisfaction. Voilà. Alors, on rêve ici. On rêve. Vous allez avoir de bonnes occasions. Vous allez avoir des occasions qui vont vous rendre heureux, heureuse. Nous avons... Vous allez avoir... Il y a ici un rêve qui va se concrétiser. Vous allez... C'est marrant parce qu'on a beaucoup de choses. On doit réfléchir. On va faire des choix. Et tout ça, ça vous... On va avoir des occasions qui vont s'offrir à nous. Tout ça... Pour combler un manque. Pour satisfaire quelque chose qu'on a en soi. Probablement dans ses pensées. Et voilà, voilà. Donc, c'est juste pour moi... C'est comme si le rêve allait se concrétiser cette semaine. Un rêve qui se concrétise. Il y a une personne qui va être un peu espiègle. Vous allez recevoir peut-être des nouvelles d'une personne qui est un peu espiègle. Alors... On a ici la joie. On a... L'unité, mais... Waouh ! Et la chance. Écoutez, franchement, c'est que du bonheur ici. Moi, je pense ici, on a la passion. On a... On a... On forme un. On forme un. Un nouveau couple, quelque chose... Le disque de couple, évidemment, c'est la joie totale. C'est la famille heureuse. C'est tout ce que l'on désire. On y est. On y est enfin. On ne forme plus qu'un. Est-ce que vous allez... L'âme sœur, peut-être. La flamme jumelle, peut-être. Et la joie. Il y a la joie qui est en train de ressortir. En tout cas, ici, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans le mental et dans le... Qui se concrétisent. Qui se concrétisent. Nous avons l'harmonie. Un nouvel équilibre. Et de nouvelles expériences. Donc... L'harmonie, la sérénité, qui va nous permettre de... Alors, on a quand même la justice ici, donc... On va retrouver un équilibre. Mais aussi... Un équilibre... Financier. Mental. Financier, mental. Administratif. Enfin, je veux dire, par là, que vous avez fait une demande administrative. Ça va être accordé. Donc, voilà, ça va aller dans votre sens, en tous les cas. Et comme ça, il y a... Les choses seront justes. C'est comme si, ici, on se remettait... Il y a plein de choses qui vont se remettre... En positif pour vous. Mais dans plusieurs domaines. C'est assez marrant. Dans plusieurs domaines. Ok. Alors, on passe à l'action. Ici, on a le 10 de bâton. Donc, ici, on a des responsabilités. Waouh ! Et on a du pouvoir. On a de la puissance. Donc, ici, vous allez vraiment vers une semaine. Où tout s'arrange. Mais tout s'arrange. Enfin, j'ai encore... J'ai encore trois cartes à sortir. Mais tout s'arrange. On a le pouvoir de décision. Le pouvoir d'avoir de la puissance. On a le pouvoir de passer à l'action. Le pouvoir du chef d'entreprise. Et on a ici les responsabilités. C'est le 10 de bâton. C'est la carte qui nous parle de responsabilité. Mais les responsabilités, vous allez avoir... Alors, oui, c'est... Je pense que vous allez, grâce à vos responsabilités, vous devez vous servir de votre pouvoir et de mettre les choses en route parce que vous en avez le pouvoir. Les bâtons, c'est aussi la passion. Mais, voilà, vous allez vraiment... Un pouvoir de décision très, très important qui pourra aussi permettre à certaines personnes d'en finir avec ce que l'on porte et ce que l'on supporte. On gagne en maturité. On gagne en maturité. Attendez. Ok, on a le pendu, on a la lune. Donc, on gagne en maturité. Vous allez... Mais il y a ici quelque chose encore de flou et d'illusoire. Alors, je pense que ces cartes-ci vont nous dire l'empereur, le pendu et la lune. Donc, vous allez, cette semaine, vous apercevoir que vous avez gagné en... Vous avez grandi. Vous allez sortir grandi de tout ce qui se passe ici. Et vous allez voir les choses peut-être sous un autre angle. mais on voit flou. On ne voit pas très bien ici. Et on a la lune. Alors, soit, vous allez vous apercevoir que ce n'est que... Ce ne sont que des illusions. Ce n'était que des illusions. Ou alors, les illusions, ce que vous désirez, ce qui était flou, va devenir tout à fait très visible parce que nous avons gagné en maturité. Ou on va se rendre compte que ce que l'on désirait ou ce qu'on voulait dire ou ce qu'on voulait mettre à la lumière. Et bien, peut-être que, heureusement, vous allez vous rendre compte que tant mieux, on ne l'a pas encore fait, mais tant mieux. On va encore attendre un peu. Voilà. Et il faut ici rester structuré dans vos choix, dans vos faits et gestes. Vous avez ici, avec le roi d'épée. Gardez, vous êtes le chef, vous êtes le chef de vos pensées, de votre mental. Voilà. Dodec. Je vais oublier de le prendre celui-là. Écoutez, on a l'ermite. Donc, on a la sagesse. On va dire, voilà, on a la sagesse. On a vraiment des cartes de retour ou de grandeur, pas de grandeur, d'élévation. Une élévation dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de domaines. Qu'il soit spirituel, qu'il soit mental, qu'il soit amoureux, qu'il soit financier, qu'il soit... comment est-ce qu'on veut dire ? Que ce soit par rapport au pouvoir. Enfin, voilà, tout va vous aider à grandir et à avancer dans la vie. Et vous allez récupérer des choses que vous pensiez avoir perdues, peut-être, ou vous ne pensiez pas les récupérer aussi vite. mais vous allez récupérer certaines choses que l'on vous a volées, mais peut-être aussi le temps que vous avez passé. Voilà. Donc, voilà. Alors, ça, c'est pour la synergie générale. Donc, c'est parfait tout ça. De toute façon, c'était plutôt comme ça. Vous allez avoir des opportunités ici aussi, encore une fois. Vous allez être connu et reconnu. Vous allez avoir de l'aide. Ça me parle, avec le pape ici, ça me parle de connaissance, de savoir. une porte qui s'ouvre, une porte qui s'ouvre ou qui se ferme pour votre plus grand bien. Et soit vous allez être reconnaissant à quelqu'un, en la vie, à quelque chose qui se passe, ou on va vous être reconnaissant. Je vois aussi le succès pour vous. Alors, on va voir pour l'amour. ben là, il y a si vous êtes un petit peu dans dans le déni ou dans en manque. Vous êtes un peu en manque d'amour. Oui, pour moi, oui, d'amour. Il y a quelque chose qui vient vers vous. Il y a quelque chose, quelqu'un qui vient vers vous. Voilà. Ici, vous allez gagner. Vous allez gagner. Alors, on vous demande quand même d'être vigilant sur ce que vous pourriez dire ou faire par rapport à cette situation amoureuse. Oh ! J'ai les cheveux qui me rendent dans la bouche. Je vais mettre mes cartes. La tour, le soleil. Qu'est-ce qu'on peut dire ici ? Ici, les amis, il y a un événement dans votre vie amoureuse. Il y a un événement qui est en train de se passer, qui vient de se passer, qui va se passer. C'est quelque chose qui va vous chambouler. Il y a un chamboulement dans votre vie mais qui sera super positif. D'accord ? Il sera super positif et vous allez pouvoir enfin voir les choses sous un autre angle. Vous allez pouvoir vous rendre compte de certaines choses. C'est positif. D'accord ? Et ça parle par rapport à l'amour. On est ici dans les énergies amoureuses. D'accord ? Alors. Oh. Je pense qu'il pourrait ici... Il y a quelque chose qui vous fait peur. Alors là, ça pourrait parler de quelque chose qui se serait passé dans votre vie et qui vous aurait blessé. Qui aurait un peu blessé votre cœur. Ce n'est pas spécialement la personne de votre cœur qui vous a blessé. Mais il y a des énergies où vous... En tout cas, vous allez devoir faire attention à certaines personnes. parce que vous allez être à un moment donné de cette semaine dans le contexte amoureux, vous allez être un petit peu plus faible. Et peut-être qu'il y a des souvenirs qui vont remonter aussi. Qui vont vous faire mal au cœur. D'accord ? Donc, voilà. Mais vous allez retrouver une sérénité. Ce n'est pas ça que je cherche. Le mot, c'est d'abord une confiance en vous. Une sécurité. Une sécurité. Voilà. C'est ça. Vous allez retrouver une sécurité. Vous allez... Et de l'assurance. Vous allez trouver une sécurité. Vous allez trouver de l'assurance. Comme cette dame, n'est-ce pas, qui est sûre d'elle, qui ne manque de rien. Voilà. Ça, c'est ce qui va vous... C'est ce qui va arriver. Vous n'allez manquer de rien. Et vous allez... Ici, il y a juste un souvenir. C'est-à-dire, en général, il ne va pas parler à tout le monde. Mais il y en a parmi vous qui avaient... Qui allaient avoir un souvenir qui pourrait ressortir. Et qui pourrait vous faire un petit peu... Vous donner du chagrin. Mais ça ne va pas durer. Et vous allez vous en sortir très, très bien. Vous allez très, très bien vous en sortir. Vous avez toujours un petit guide là. Vous avez toujours un petit domovoi là qui vous suit. Toujours. Qui vous protège. Je vais vous montrer par exemple ici. Une espèce de petite elfe. Là, il est ici. Voilà. Donc ici, on a vraiment des énergies de rétablissement. De rétablissement par rapport à une blessure de son cœur. Pas spécialement une blessure d'amour, mais une blessure de son cœur. Mais ça va aller. Ça va aller. Peut-être que vous vivez pour certains vous vivez une aventure malheureuse en amour, mais justement les choses vont s'arranger. Bon. Il est possible aussi que la personne de votre cœur se blesse, soit blessée. C'est peut-être ça qui va vous faire souffrir. Mais ce ne sera pas grave du tout. Alors. on a de l'aide. Bon. Ici, il y a quelqu'un qui va se rendre compte que alors, soit vous allez pouvoir avoir la les pensées, vous allez pouvoir enfin tourner le dos à tout ça pour pouvoir enfin vous libérer de votre passé. Vous êtes prêts à vous libérer de votre passé. Vous laissez tout comme ça et vous partez. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. On a tout ce qu'il nous faut on a tout ce qu'il nous faut en main pour pouvoir évoluer et on a aussi la protection de l'aide de la on a la protection ici. Tu veux descendre ? Tu veux descendre, Oscar ? Donc, voilà. Peut-être que vous allez ici, il va y avoir quelque chose qui va se passer qui va faire que vous allez pouvoir vous dire non, maintenant, j'en ai marre de cette situation. Je m'en vais. Je m'en vais. C'est bon, j'ai supporté assez. Je fais le choix de m'en aller. Voilà. Et on a ici la justice donc peut-être que vous allez devoir effectivement passer par la justice par des avocats peut-être pour vous pour pouvoir par exemple divorcer mais de toute façon il y a une décision qui va se prendre. Il y a une décision qui va se prendre qui va être prise par rapport avec la justice. une décision va être prise avec la justice et un nouveau départ ici. Peut-être que ça me parle d'argent. Donc moi ici c'est comme si vous avez besoin d'un certain confort entre guillemets matériel pour pouvoir soit payer des avocats soit tout simplement vous en allez. Vous n'aviez peut-être pas les moyens avant de partir mais maintenant vous allez avoir les moyens de partir. Et donc vous allez partir vous en avez marre de cette vie et vous allez vers quelque chose de nouveau et surtout on a un nouveau commencement avec l'as de denier on a un nouveau départ on a aussi un nouvel amour on a un nouvel emploi donc c'est très très positif très positif donc ce qui vous allez vous libérer de tout ce qui est négatif ouais tout à fait on a le 9 de coupe ici tout simplement le 9 de coupe on trouve l'âme sœur ici on trouve l'âme sœur on trouve l'âme sœur et que du bonheur vous allez enfin voilà donc quelque chose qui va qui va quelque chose un gros gros chamboulement un gros gros changement pour pour vous je parle pour tout le monde vous vous retrouverez si vous êtes en triangulaire si vous êtes célibataire si vous êtes célibataire il y a il y a quelque chose qui va vraiment changer et vous allez rencontrer quelqu'un et certainement la personne dont vous rêvez voilà vraiment vous allez être ici on va vraiment vers l'amour vers le bonheur on a ici aussi si vous êtes dans une situation un peu plus triste quelle qu'elle soit au niveau du cœur vous allez vraiment il y a quelque chose qui va changer et vous allez tout à fait vous vous prendre en main vous reprendre en main et vous allez et vous allez vraiment être maître de vous et même être maître de tout ce qui vous entoure là vous avez tout en main vous avez tout en main pour pouvoir évoluer pour pouvoir avancer vous avez la protection et on a le passé que l'on abandonne on abandonne le passé on s'en va pour certains il faut vraiment que vous faites le vous devez le faire vous n'êtes pas assez on ne vous respecte pas assez alors donc nous avons peut-être pas pour tout le monde mais il va y avoir peut-être besoin de faire participer la justice et puis prendre les décisions peut-être que c'est la justice qui va trancher mais ce sera bon pour vous et alors pour ceux qui sont seuls ou qui sont très mal on a ici une nouvelle rencontre pour moi une nouvelle rencontre qui va vraiment évoluer en très très positif on a l'âme sœur ici on a vraiment on trouve l'âme sœur on trouve la flamme jumelle on a une famille on est heureux on a le passé qui pourrait revenir une personne du passé qui pourrait revenir mais en tout cas on est super heureux et je prends celle-ci et puis c'est tout j'ai l'as de coupe donc l'as de coupe on tombe amoureux on tombe amoureux on est amoureux en tout cas ça nous parle d'amour alors alors juste le 3-2-2-9 vous allez ceux qui sont parmi vous si vous vous sentez seul sachez que vous n'allez plus vous n'allez plus vous sentir seul voilà 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 vous allez sortir d'un certain schéma vous allez sortir d'un schéma qui se répète depuis trop longtemps et puis vous allez gagner ici on gagne on gagne on va vraiment vers de la passion vers la fin de quelque chose mais on gagne on gagne j'arrête ici parce que c'est c'est quand même très beau et on a le 3 de coupe qui nous dit on fait la fête on est heureux en famille en général mais on fait la fête voilà on est très heureux heureuse on est bien accompagné et si vous êtes seul et qu'il n'y a pas de monsieur ou de madame évidemment ça va parler d'amis ou de famille voilà mais il y a de l'amour en tout cas il y a de l'amour il y a de l'amitié de l'amitié profonde voilà je vois le chevalier le chevalier de coupe on vous annonce des bonnes nouvelles amoureuses j'ai une page de coupe les choses vont aller très vite en amour ici les choses vont aller très vite vous allez combler certains manques vous êtes si vous êtes en manque de quelque chose peu importe de quoi vous allez combler ces manques là mais il va y avoir des gens qui vont être jaloux d'accord protégez vous quand même elles sont elles sont bonnes les cartes franchement elles sont bonnes ça c'est le page de bâton de denier donc une bonne nouvelle financière aussi etc etc donc que du bonheur les amis tout est parfait l'amour revient une évolution amoureuse on s'épanouit on gagne on a un petit peu un côté administratif on a des souvenirs qui se ravit ravive un petit peu mais en l'occurrence tout 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 va bien revient ce passé allez on fait ah oui non avec un petit vénormand posez votre question qui sont fermés donc est ce que oui ou non est ce que ceci est ce que cela je dis oui parce qu'on a l'anneau c'est oui quand l'anneau tombe c'est oui j'espère que c'est ce que vous vouliez et si c'est des problèmes d'argent dans le couple mais ce seront des problèmes qui ne seront que passagers voilà on va tourner une page les amis bon bah voilà le l'anneau est tombé vous voulez qu'on regarde quand même où était la croix pour ceux qui veulent je sais qu'il y en a qui aime bien c'est les doigts ou proche ne aïe oui carte la huitième carte après voilà voilà les amis bon j'espère vraiment que cette semaine sera superbe magnifique dans tous les sens du terme et pour tout le monde voilà je suis très en retard dans les réponses dans les mails non je ne fais pas de consultation pour le moment je ne saurais pas j'ai pas le temps et l'énergie donc voilà sinon je vous fais je vous à tout dans une autre vidéo soyez positif bisous bisous